Oh Henry, les nouvelles aventures de Jeff Peters Art et conscience Je n'ai jamais pu, me dit un jour Jeff Peters Retenir mon partenaire Andy Tucker dans la voie légitime de la Sainte et Pure Combine Andy a trop d'imagination pour être honnête Les trucs qu'il invente pour rafler la monnaie sont tellement imprégnés de haute finance et de fallaciosité Qu'il n'aurait même pas été admis parmi les règlements intérieurs du trésor public dans l'état du gratis wella Quant à moi, je n'ai jamais consenti à m'approprier les dollars d'un tiers ou d'un quart sans lui fournir quelque chose en échange Bijoux d'or en cuivre, graines potagères, lotion anti-limbagique, certificat d'action, pâte à fourneau Ou un coup de matraque sur l'occipute Quelque chose enfin qui représente la contrepartie de son capital Il y a des moments où je me demande si je n'ai pas eu parmi mes ancêtres des puritains de la Nouvelle-Angleterre Et si je ne tiens pas d'eux, un solide et tenace respect pour la police Mais l'arbre généalogique d'Andy n'est pas de la même souche Je ne crois pas qu'il ait jamais pu trouver dans sa ramure autre chose que des boursiers ou des percepteurs Certains étaient, alors qu'il opérait dans le Middle West, le long de la vallée de l'Ohio Avec un stock d'albums de famille, de poudre contre la migraine et d'insecticides aquatiques Andy se sent soudain en proie à l'un de ses accès périodiques de haute perpétration financière « Jeff, me dit-il, en y réfléchissant bien Je crois que nous devrions laisser tomber ces spécialistes du rutabaya Et diriger notre activité sur quelque chose de plus nourrissant et prolifique Si nous continuons à faire la chasse aux picaillons de ces culs terreux, nous ne tarderons pas à être classés comme des naturalistes Que dirais-tu d'un plongeon dans les donjons du pays des gratte-ciels Ou d'une chasse à cour parmi les gros bisons de Plutus ? » « Andy, répliquai-je, tu connais mes idiosyncrasies Je préfère le genre d'affaires légales, loyales et pastorales que nous exerçons actuellement Chaque fois que je prends de l'argent à l'un de mes frères anthropiques Je m'arrange pour lui laisser entre les mains quelques objets tangibles Dont la contemplation l'empêche de regarder de quel côté je suis parti Oui, même si cet objet n'est qu'une simple épingle de cravate à seringue secrète pour arroser la figure des copains Toutefois, dis-je, si tu as une idée fraîche et joyeuse, projette-la sur l'écran Je ne suis pas marié assez solidement avec la petite combine Pour répudier un divorce occasionnel au profit d'une consoeur plus grasse et substantielle Je songeais, répond Andy, à une petite expédition synergétique Sans corps, ni chien, ni caméra Parmi le grand troupeau des Midas Americanus Vulgairement connus sous le nom de millionnaires pennsylvaniens À New York ? demandai-je Non, monsieur, à Pittsburgh C'est là leur pâturage familial Ils n'aiment pas New York S'ils y vont de temps à autre, c'est parce que l'opinion publique les oblige Un millionnaire pennsylvanien à New York est comme une mouche dans une tasse de café chaud Il attire l'attention et les commentaires, mais il n'y trouve aucun plaisir New York ridiculise la prodigalité qu'il étale dans cette ville de snob, de filous et de ricaners À la vérité, il ne débourse pas tant d'argent qu'on croit J'ai eu l'occasion une fois de parcourir le mémorandum des dépenses effectuées par un pittsbourgeois de 15 millions Durant une excursion de 10 jours à Tam Tamville Voici comment ça se présentait Billet aller et retour, 21 dollars Taxi, 2 dollars Note d'hôtel à 5 dollars par jour, 30 dollars Pourboire, 5750 dollars Total, 5823 dollars Voilà la voie de New York, continue Andy Cette ville n'est qu'un maître d'hôtel Si vous la gratifiez d'un pourboire exagéré, elle va se payer votre figure avec le groupe du vestiaire Quand un pittsbourgeois veut dépenser de l'argent et s'offrir du bon temps, il reste dans son pays C'est là que nous irons l'attraper Bref, pour en finir, Andy et moi alla me planquer nos albums Poudre médicale, bijouterie et élixir dans la cave d'un copain Et en route pour Pittsburgh Andy n'avait encore enfanté aucun prospectus spécial de procédure ou d'hostilité Mais il a toujours été profondément convaincu que sa nature immorale se montrerait à la hauteur de n'importe quelle circonstance En guise de concession à mes propres idées d'autoconservation et de rectitude Il me promit que, si j'avais à prendre une part active et compromettante dans la moindre des opérations envisagées là-bas Il y aurait toujours quelque chose de réel, tangible, visible, doux, amer ou odorant A transférer à la victime en échange de son argent Afin que ma conscience pût rester en paix Après ça, je me sentis mieux et marchai d'un pas plus allègre sur le sentier latéral à la loi Andy, lui dis-je, tandis que nous errions à travers la fumée, le long du chemin de cendres qu'ils appellent Smithfield Street As-tu préconçu la façon dont nous allons entrer en relation avec ces rois du coke et ces écraseurs du minerai ? Je n'entends pas déprécier outre mesure la valeur de mon système personnel relatif au maniement de la fourchette à poisson et de la petite cuillère à café, dis-je Mais la pénétration dans ces salons de fumeurs de cigare en suit, ne va-t-elle pas se révéler plus ardu que tu ne le crois ? Le seul handicap, répond Andy, que nous puissions rencontrer consiste dans notre propre raffinement et notre culture inhérentes Les millionnaires de Pittsburgh forment un aimable régiment d'hommes simples, cordiaux, modestes et démocratiques Leurs manières sont rudes, mais inciviles, et bien qu'ils se montrent pétulants et issuortes Ils dissimulent derrière tout cela une dose appréciable d'impolitesse et de discourtoisie Presque tous sont sortis d'une condition obscure, et ils y resteront tant que la ville n'aura pas imposé des fumivores à toutes les cheminées Si nous adoptons une conduite simple et sans affectation, si nous ne nous éloignons pas trop des bistrots Et si nous bornons l'aide d'exercice de notre éloquence au thème exclusif des droits de douane sur les objets en acier Nous n'aurons aucune peine à en rencontrer quelques-uns dans le monde Bref Andy et moi passâmes trois ou quatre jours à errer dans la ville pour reconnaître les positions Nous apprîmes ainsi à faire la connaissance visuelle de plusieurs millionnaires Il y en avait un qui avait l'habitude d'arrêter son auto devant la porte de notre hôtel Et de se faire apporter une demi-bouteille de champagne Une fois que le garçon l'avait ouverte, il mettait le goulot dans sa bouche et la sifflait d'un trait Andy suggéra qu'il avait dû être souffleur de verre avant de faire fortune Un soir, Andy ne parut pas à l'hôtel pour le dîner Il était onze heures lorsqu'il entra dans ma chambre « Piquez un, Jeff, me dit-il, douze millions, pétrole, la minoire, lotissement, eau fourneau, etc. en chic type, sans façon, manière ni usé coutume Récolter tout son fric en cinq ans, vient de louer une équipe de professeurs pour lui faire avaler les doses requises de matière cérébrale Éducation, art, littérature, conversation et chic vestimentaire Quand je l'ai rencontré, il venait de gagner un pari de dix mille dollars qu'il avait fait avec les assieries de Costa Gallem Un pari sur le nombre de tonnes de suie qu'un homme peut avaler en vingt ans sans engraisser d'un kilo Alors, je le trouve en train de payer une tournée générale à tous ceux qui étaient dans la salle Et je participe, comme les autres Et naturellement, je lui tape dans l'œil Et il m'invite à dîner le soir même Nous allons dans un restaurant de Diamond Alley Et mangeons des huîtres fumées, des beignets de saumon et de la friture d'ananas en buvant du blanc mousseux Puis il veut me montrer sa garçonnière de Liberty Street C'est un appartement de dix pièces, au-dessus d'un marché à poissons Avec salle de bain commune à l'étage supérieur Il me dit que ça lui avait coûté dix-huit mille dollars pour le meubler Et je le crois facilement Il y a là pour quarante mille dollars de tableau dans une pièce Et vingt mille dollars de bibelots dans une autre S'appelle Scudder, quarante-cinq ans Prend des leçons de piano et tire quinze mille tonneaux de pétrole par jour de ses puits Parfait, dis-je, galop de ses satisfaisants Mais ensuite, à quoi nous conduit toute cette artistique aérie pétrolifère ? Minute, répondit d'un ton pensif en s'asseyant sur le lit Cet homme n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rupin ordinaire Pendant qu'il m'exhibait son musée Je voyais sa figure s'illuminer comme la porte ouverte d'un four à coke Il me dit que, s'il réussit deux ou trois grands coups Il écrabouillera la collection de bonbonnières, d'écuillères, de salières et de turbotières de Pierpont Morgan A tel point qu'il ne paraîtra plus qu'un intérieur de gésier d'autruche projeté sur l'écran d'un cinéma Puis il me montra une petite sculpture Qui avait au moins deux mille ans ou deux mille siècles d'existence, dit-il Et n'importe qui pouvait voir que c'était quelque chose d'extraordinaire C'était une fleur de lotus en ivoire Au lieu de laquelle le vieux tailleur de défense avait sculpté un visage de femme Scudder attrape un catalogue et me décrit l'objet C'est l'oeuvre d'un égyptien, nommé Kafra Qui en avait fabriqué deux pour le roi Ramsès 48 Vers l'an 13700 avant Jésus-Christ Le deuxième n'a jamais pu être trouvé Toutes les boutiques d'antiquari ont fouillé l'Europe de fond en comble pour le dégoter Mais le stock semble être épuisé Scudder a payé le sien 2000 dollars Moi, dis-je, tout cela me fait l'effet d'un gazouillis de ruisseau Je pensais que nous étions venus ici pour renseigner les affaires aux millionnaires Et non pour qu'ils nous donnent des leçons d'art Patience, répondit aimablement Peut-être verrons-nous bientôt une brèche dans la fumée Le lendemain, Andy s'absenta durant toute la matinée Il ne parut que vers midi dans le hall de l'hôtel Et me fit signe aussitôt de monter dans sa chambre Là, il extirpe de sa poche un paquet rond De la grosseur d'un oeuf de dinde Et l'ouvre C'est un ivoire sculpté Semblable à celui du millionnaire qu'il m'a décrit la veille Je suis entré chez un petit brocanteur il y a un moment Ferne dit J'aperçois cet objet Enfoui sous un tas de vieux yatagans et d'autres coulevrines L'antiquaire me dit qu'il a ça depuis plusieurs années Crois que ça lui a été bazardé par quelques turcs ou arabes Qui campaient le long de la rivière Je lui en offris de dollars Mais je devais avoir l'air d'en avoir envie Car l'homme me déclara Que si je ne lui en donnais pas au moins 35 dollars Ce serait comme si j'arrachais le porridge de la bouche de ses enfants Finalement, il me le lâche pour 25 dollars Jeff, poursuivant Andy C'est exactement le même objet que celui de Scudder Un véritable et authentique frère jumeau Il paiera ça 2000 dollars Aussitôt qu'il aura jeté la moitié d'un oeil dessus Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas là le morceau de dents authentique Que le durand Manichel a découpé il y a 13 000 ans Pourquoi pas en effet, dis-je Mais comment allons-nous décider Scudder à en faire l'emplette ? Andy a déjà son plan tout prêt Et je vais vous raconter comment nous l'avons exécuté Je me procurais une paire de lunettes bleues Endossais une redingote noire Embroussaillais mes cheveux et devins ainsi Le professeur Pickleman Je me rendis dans un autre hôtel Où je me fis inscrire Et envoyais un télégramme à Scudder En le priant de venir me voir d'urgence Pour une question d'art importante En moins d'une heure, l'ascenseur le dépose devant ma porte C'est un homme brumeux Avec une voix claironnante Et une odeur de nafte et de carton bouilli « Hello prof ! » clame-t-il « Comment va la santé ? » Jean broussaille un peu plus mes cheveux Et le fixe froidement à travers mes lunettes bleues « Monsieur ? » demandai-je « Êtes-vous Cornelius T. Scudder De Pittsburgh, Pennsylvanie ? » « Lui-même ! » dit-il « Sortons et allons boire un coup » « Je n'ai, dis-je, ni le temps ni le désir De me livrer à de telles distractions innocentes et délétères Je suis venu de New York pour une question de commerce Pour une question d'art J'ai appris là-bas que vous êtes le propriétaire D'un ivoire sculpté égyptien De l'époque de la 177e dynastie Qui représente la tête de la reine Isis Dans une fleur de lotus Il n'y avait que deux pièces semblables connues L'une a été perdue durant de longues années Je viens de la découvrir Dans une obscure petite boutique de Vienne Et je l'ai achetée L'autre est entre vos mains Je désire l'acquérir Dites votre prix « Ventre sangri, prof ! » S'écrit Scudder « C'est vous qui avez trouvé la deuxième ? » « Et vous voulez acheter la mienne ? » « Non, 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 non » Cornelius Scudder n'a pas besoin de vendre ce qu'il désire garder « Avez-vous la pièce sur vous, prof ? » Je la montre à Scudder Qu'il examine soigneusement sur toutes ses faces « C'est bien la vraie chose, » dit-il « Le duplicata exact de la mienne Jusque dans les moindres détails » « Tenez, prof ! » dit-il « Je vais vous dire ce que je vais faire Je ne vends pas J'achète Je vous donne 2500 dollars pour la vôtre » « Puisque vous ne voulez pas vendre Je m'y résous » Dis-je d'un air contrit « Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre » « En grosse coupure, s'il vous plaît » « Je n'ai pas le temps de vous en dire plus Malgré mon désir de Il faut que je retourne à New York ce soir J'ai une conférence demain à l'aquarium » Scudder fait descendre un chèque Au bureau de l'hôtel Qu'il encaisse Puis il me quitte En portant son antique Et je regagne l'hôtel d'Andy Après avoir réglé ma note Andy se promène fiévreusement dans sa chambre En regardant sa montre « Eh bien ? » demande-t-il « 2500 » dis-je, content « Nous avons juste 11 minutes Pour attraper le rapide du BO direction ouest Prends tes bagages » « Pourquoi se presser ? » demandai-je Ce fut un marché régulier Et même si ce n'est qu'une imitation De la pièce originale Il ne va pas s'en apercevoir tout de suite Il avait l'air persuadé Que c'était bien l'article authentique « Ça l'était » répond Andy « C'était le sien » « Je l'ai mis dans ma poche hier Pendant qu'il cherchait autre chose Et maintenant dépêche-toi d'attraper ta valise » « Mais alors ? » demandai-je « Si c'était le sien Pourquoi m'as-tu raconté cette histoire de brocanteur Et de turc sur la rivière ? » « Oh ! » répond Andy « C'était par respect pour ta sacrée conscience » « Allez en route ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501 ... 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